Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit moment coloriage avec vous. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour le haul et les coloriages terminés du mois de juillet. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord on va commencer avec le haul et j'ai un petit craquage à vous montrer. Voilà, donc en fait il s'agit de la boîte D84 Neo Color 2. Donc je vais vous l'ouvrir, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a ici un premier rack avec des couleurs et en dessous un deuxième rack avec les autres couleurs. Donc je les ai commandés sur Amazon, je les ai payés 126€. Normalement ils sont plutôt autour de 160€ environ. Et donc là quand j'ai vu qu'ils avaient baissé, sachant que je les voulais depuis un long moment, bah du coup je me suis précipitée dessus et je me les suis procurées. Ils sont encore actuellement à 125€, donc ils sont même encore moins chers que le prix où moi je me les suis procurées. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe avec les Neo Color 2, si jamais, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé et qui ont fait chuter les prix, enfin je ne sais pas du tout, je ne suis pas au courant. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas voilà, ça reste un très très bon prix, parce que normalement ils sont beaucoup plus chers que ça. Donc si vous souhaitez vous les procurer, en tout cas c'est le bon moment. Et il y avait avant une boîte de 120 Neo Color qui était produite, mais qui ne l'est plus. Malheureusement ils ont arrêté la production. Donc la boîte maximum c'est celle de 84 Neo Color 2 que je viens de vous montrer. Mais il y a toujours des Neo Color à l'unité que l'on peut trouver sur certains magasins en ligne. Donc du coup moi je m'en suis procurée, je vais vous montrer ça. Donc je les ai mis dans une petite boîte et du coup je m'en suis procurée 29, je crois. Et j'en ai eu du coup pour 45€, je les ai achetés sur le Géant des Beaux-Arts. C'est vraiment le site où j'en ai trouvé le plus en fait, puisque je m'étais fait une liste du coup de ceux qui n'étaient pas dans la boîte de 84. Et j'ai ensuite comparé les sites et c'est vraiment sur le Géant des Beaux-Arts que j'ai trouvé le plus de Neo Color qui n'étaient plus produits. Donc j'ai fait une grosse commande et je suis très contente de ces crayons. Vous verrez je les ai utilisés dans un coloriage notamment ce mois-ci. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai ça directement en barre d'infos. Où du coup je vous liste tous les Neo Color qui sont plus produits et puis je vous donne les liens du coup pour aller vous procurer ces petits crayons. Et du coup je vais vous montrer le nuancier des Neo Color. Donc tout ça c'est la boîte de 84. Voilà donc on a pas mal de teintes de violet, de bleu, on a pas mal de vert aussi. Ça manque peut-être un peu de vert foncé. Mais en tout cas c'est des très belles couleurs. Je vous montre de l'autre côté. Donc là pareil on a pas mal de marron, de rouge orangé, des gris aussi. Donc je les trouve vraiment très très beaux. Et puis du coup la boîte de 84 s'arrête ici au bronze. Et tout ce que vous voyez ensuite c'est les Neo Color à l'unité que je me suis procuré chez le géant des beaux-arts. Qui a de très belles couleurs également, notamment du bleu jeans là il est vraiment super. Pareil le bleu glacé ici, vous voyez pas la vraie couleur à la caméra. C'est un peu plus foncé mais il est vraiment splendide. Enfin voilà du coup il y a pas mal de couleurs en plus qu'on peut se procurer. Et puis les petites couleurs ici métalliques, en fait c'est du vrai métallique. Donc ça m'a assez étonnée. Parce que dans les boîtes de crayons généralement quand on met de l'or et de l'argent, du bronze aussi d'ailleurs. Mais en fait souvent c'est pas pailleté ou les crayons sont secs. Et en fait là ces trois couleurs là sont vraiment super. Donc j'en suis vraiment très satisfaite. Pareil le vert de phtalo métallique il est super beau et il brille. Donc voilà pour le nuancier. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez des no colors à l'unité en plus que ceux que j'ai ici. Et si oui où je peux me les procurer ça me serait vraiment très très utile. Et enfin pour compléter ce haul en fait il me manquait quelques euros dans mon panier pour avoir la livraison gratuite au géant des beaux-arts. Donc du coup je me suis procuré un petit galet art graph. Je vais essayer de vous faire le focus. Et donc en fait c'est un petit galet d'aquarelle. Donc on mouille tout simplement avec le pinceau. Et la couleur est juste splendide en fait. Donc voilà je vous montre d'un petit peu plus près. On dirait un peu des petits pains en savon. Vous savez comme on est dans les hôtels un peu. Sauf que là il s'agit du coup d'aquarelle. Et je vais vous montrer tout de suite sur le nuancier ce que ça donne. Donc voici la couleur de ce petit galet. Donc il y en a plusieurs. C'est des teintes assez naturelles. Et moi donc j'ai choisi le sepia. Puisque c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et je trouve que j'en ai pas assez en fait de marron dans mes couleurs aquarellas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Mais en tout cas les couleurs sont très très belles. Et je suis très contente de ce petit galet. Donc c'est tout pour mes achats du mois de juillet. C'est déjà pas mal. On va maintenant passer au coloriage terminé. Et le premier il vient de mon livre de test. Mine a boon ce tire-velte. Que j'aime beaucoup. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Donc il s'agit du volume 2 ici. Et donc c'est un petit livre dans lequel j'aime faire des tests. Et donc ce mois-ci j'ai fait un petit poisson. Voilà donc son petit nom scientifique. C'est le Zanclus cornutus. Et donc en fait je l'ai fait avec du posca. Donc tout le poisson en fait l'intérieur il s'agit de posca. Dans le fond j'ai mis de l'aquarelle Winsor & Newton. Et par dessus je suis venue avec de la glitter mousse. De la couleur rainbow donc arc-en-ciel. Je vous l'avais présenté dans un ancien haul. Je vous la mettrai dans le petit i en haut à droite. Et j'ai utilisé donc des pochoirs pour appliquer en fait. Faire des petites formes, des petites écailles avec ma mousse. Donc je vous montre ça d'un peu plus près. Vous voyez ça brille énormément. C'est super joli. Bon c'était la première fois que je l'utilisais de la glitter mousse plus les pochoirs. Donc du coup forcément il y a eu un petit peu des ratés. Mais ça m'a permis vraiment de m'entraîner. Et j'aime vraiment beaucoup ce matériel en fait. Je trouve que l'effet est vraiment super. Donc voilà pour ce coloriage qui m'a permis de m'entraîner avec du nouveau matériel. Donc je suis très contente de l'avoir fait. On enchaîne ensuite avec le Magical Dawn comme tous les mois. C'est un livre que nous avançons en commun avec dix autres coloristes. Je vous en avais déjà parlé mais je vous refais un petit peu le petit récapitulatif comme à chaque fois. Donc on est onze. Et on a pour objectif d'avancer au maximum ce livre. Donc le Magical Dawn de Anna Carlson. Et du coup tous les mois on choisit une page dans ce livre à colorier tous ensemble. Et vous pouvez nous rejoindre en coloriant cette page-ci. Et en la postant sur Instagram avec le hashtag coloriantensemblemagicaldawn. Je vous le mettrai juste ici. Et n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Il y a aussi toutes les informations. Alors du coup ce mois-ci on devait faire ce portrait. Donc voilà le portrait que j'ai réalisé. Bon on avait déjà fait la page d'à côté il y a quelques mois auparavant. Mais c'est pas le sujet ici. Donc je vais la cacher pour le moment. Et donc on devait faire ce portrait-là. Donc moi je voyais vraiment quelque chose de très très doux. Un peu en style Marie-Antoinette. Donc du coup j'ai pris de l'aquarelle Winsor & Newton dans le fond. Et je suis venue passer ensuite avec des pochoirs et du Cigno Unibol Blanc. Pour faire toutes les petites formes ici. Un peu en mode tapisserie. Et j'aime beaucoup le rendu en fait. J'avais essayé d'abord d'appliquer de la gouache plutôt que du Cigno. Mais c'était vraiment pas concluant. C'était vraiment trop trop galère. Ça fusionnait un peu avec mon aquarelle. Enfin c'est pour ça c'est un peu plus blanc en haut. Parce que c'est là où j'avais essayé. Donc voilà la gouache c'était un peu un échec. Donc j'ai enchaîné ensuite sur le Cigno qui m'a donné de très bons résultats. Donc j'aime énormément mon fond. J'en suis vraiment très très contente. Et ensuite pour le reste. Donc j'ai camouflé tout le dessin avec de la gouache blanche diluée. Puis je suis venue avec mes crayons Prismalo. Donc mes crayons aquarellables. Faire une base que j'ai aquarellée. Notamment partout où il y a du rose et du bleu. Et ensuite pour tout le reste. Il s'agit de crayons Black Widow. Vous le savez peut-être. C'est vraiment des crayons que j'adore. C'est vraiment mes crayons chouchous. J'aime beaucoup les utiliser. Notamment dans les portraits. Puisqu'ils ont des teintes vraiment très particulières. Donc voilà. Ce portrait je l'ai fait entièrement au Black Widow. Et je suis très contente du résultat. Et je vais donc vous montrer le prochain coloriage que nous avons choisi pour le mois suivant. Voilà. Donc il s'agit de la double page avec le portrait de cette dame. qui est juste sublime. Donc on a choisi de le faire étant donné que c'est une double page. Non pas sur un mois mais sur deux mois. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre. Vous avez jusqu'à la fin du mois de septembre en fait pour le faire. Et le poster avec le hashtag colorieux ensemble magical down sur Instagram. Donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas nous on a vraiment très hâte de voir toutes les réalisations qui seront faites de ce portrait. Ensuite j'ai réalisé un autre coloriage dans le Seasons de Anna Carzon. Que je fais avec Quetquet et ses abonnés. Donc pour le fil rouge de Quetquet. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et du coup en fait on avance ce livre dans l'ordre. Et donc ce mois-ci il fallait faire ce portrait. Donc moi en fait j'ai trouvé une photo d'inspiration sur Pinterest. Je ne connais pas l'auteur mais du coup je vous la mettrai juste ici en haut à droite. Voilà je vais me décaler. Et du coup je m'en suis beaucoup inspirée. Je la trouvais vraiment très très jolie. Donc ça faisait un peu sorcière. Donc j'ai adoré mettre en couleur ce portrait d'après cette inspiration là. Et donc j'ai utilisé de l'aquarelle dans le fond. Il s'agit de l'aquarelle crépuscule de Van Gogh si je ne me trompe pas. Qui fait donc un effet un petit peu granuleux. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et j'aime beaucoup en fait le rendu. Je trouve ça vraiment super joli. Voilà ça fait vraiment des petits effets vraiment très très beaux. Voilà donc de l'aquarelle dans le fond. Ensuite j'ai recouvert également le portrait avec de la gouache blanche. Puis comme l'autre portrait en fait tout simplement. Donc j'ai utilisé en base des crayons Prismalo par endroits. Et je suis venue compléter le tout ensuite au crayon Black Widow que j'adore. Et j'ai utilisé également un peu de Posca et de Pygma Micron. Le petit fin noir pour faire notamment les cils et repasser certains contours en noir. Et je vais vous montrer d'un petit peu plus près du coup ce que ça donne. Donc voilà par exemple pour son bijou. Bon les fleurs voilà. C'est jamais trop mon truc les fleurs. Je sais jamais trop comment les faire. Pareil les petits ornements. Bon c'est pas forcément ce que je préfère. Mais bon fallait bien les faire donc je les ai fait comme ça. Ensuite le maquillage de la dame. J'ai adoré le faire. J'adore mettre en couleur vraiment les portraits. Et leur faire des petits maquillages très sympathiques. Donc voilà après sa petite couronne. Et puis les cheveux. Voilà donc je sais pas ce que vous vous en pensez. Mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. C'est vraiment un des portraits que j'ai préféré mettre en couleur dans tout ce que j'ai réalisé. Donc voilà. Et enfin j'ai fait un dernier coloriage dans le Rhapsody in the Forest de Kanoko Egusa. Donc c'est un coloriage que j'ai fait en trio avec Julie Nueva et Sabrina Colory. Je vous mettrai également leur lien en barre d'infos. Et du coup c'est un coloriage avec des hiboux si je le retrouve. Voilà il est juste ici. Et donc ce petit coloriage je me suis beaucoup amusée à le faire. Je l'ai fait entièrement au Neo Color 2. Voilà j'avais vraiment très envie de tester ma gamme à fond. De mélanger les couleurs. De voir les combos que je pouvais faire avec. Et donc il a été fait entièrement au Neo Color 2. Il y a juste un petit peu de Posca ici sur ce qu'on appelle des Fisalis. Je ne connaissais pas le nom mais ces petits fruits ce sont des Fisalis. Donc sur celle-ci le blanc il s'agit de Posca. Mais sinon tout le reste c'est du Neo Color 2. Y compris les plumes etc. Donc je suis très contente du résultat. J'ai un peu galéré sur certaines choses. Notamment l'effet plume. Mais sinon j'ai adoré faire ma porte. Enfin voilà. Même les Fisalis j'ai adoré les faire. Franchement je me suis vraiment éclatée sur ce coloriage. Donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà les petites Fisalis. Le hibou. La petite porte. Le deuxième hibou. Et puis voilà. Donc rien de particulier sur ce coloriage. Mais en tout cas je me suis vraiment éclatée à le faire. Moi j'adore Kanoko Higbouza de toute façon. Donc dès que je vais dans ces livres je prends énormément de plaisir. Et voilà pour cette vidéo c'est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir comme d'habitude. En attendant moi je vous laisse ici. Je vous souhaite de très bons colos. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous.